Bonjour, bienvenue sur le tutoriel de pêche avec le Splash Drone. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'on peut pêcher avec le Splash Drone 3 et le mécanisme de largage PL3. Avant de partir à la pêche, assurez-vous d'avoir consulté les tutoriels de vol du Splash Drone 3. Sur une plage bien dégagée, préparez votre canne à pêche, mettez la radiocommande en marche puis l'aéronef. Faites un nœud coulant sur votre ligne. Ouvrez le mécanisme de largage sur la radiocommande en basculant l'interrupteur à gauche en position airdrop. Passez votre nœud coulant dans le mécanisme de largage et rebasculez l'interrupteur en position OFF sur la radiocommande. Placez le drone sur une surface plate. Assurez-vous que le moulinet puisse se dérouler et laissez une longueur de ligne suffisante pour qu'elle ne s'accroche pas autour des hélices. Après avoir décollé, montez de quelques mètres au-dessus du niveau du moulinet. Maintenez une altitude de vol constante et faites évoluer le drone à une vitesse modérée pour éviter l'emmêlement de la ligne ou blocage du moulinet. Si le drone transporte de gros appâts ou des plombs, conservez une vitesse de vol constante pour éviter l'effet de balancier qui se produit à travers le poids supplémentaire. Quand vous emmenez vos appâts vers le lieu de largage, vous pouvez basculer la caméra grâce à la molette droite sur la radiocommande pour évaluer le meilleur endroit de largage. Lorsque le bon moment est arrivé, basculez l'interrupteur de largage sur Airdrop pour relâcher la ligne. Tout en accomplissant cela, vous pouvez prendre des photos ou vidéos de toute la séquence de largage. Après avoir relâché la ligne, vous pouvez ramener le drone en pilotage manuel ou faites-le revenir au point de décollage avec la fonction automatique de retour, Return Home. Puis, tout ce qu'il vous reste à faire est d'attendre que le poisson morde et que vous le remontiez. Voilà comment simplement pêcher avec le Splash Drone 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo.